Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle leçon de programmation orientée option PHP. Aujourd'hui, nous allons voir les attributs et méthodes statiques. Lors de la dernière leçon consacrée aux constantes de classe, nous avons vu le code suivant. Nous avons créé une classe qui s'appelle facture, dans laquelle on a fixé une constante de classe TVA qui permet de définir un taux de TVA de 20%. Ensuite, nous avons déclaré une méthode du nom de montant TTC. Cette méthode permet de nous renvoyer le montant TTC après avoir appliqué le taux de TVA fixé. Ensuite, nous avons instancié la classe en créant un objet qui s'appelle facture1 et puis nous avons appelé la méthode montant TTC en faisant référence à l'instance de classe créée. Si on regarde ce code de plus près, vous allez sentir qu'il n'y a vraiment aucun besoin d'instancier la classe afin d'appeler cette méthode. Alors, il sera nettement mieux si on arrive à appeler la méthode montant TTC sans vraiment instancier la classe. Et c'est justement ça le rôle des méthodes statiques. Une méthode statique est une méthode qui n'appartient pas à l'objet ou à l'instance de classe, mais il appartient plutôt à la classe. Donc, ce que nous allons faire maintenant, c'est modifier ce code légèrement afin de déclarer la méthode montant TTC en tant que méthode statique sans vraiment changer le comportement de notre code. D'ailleurs, si on exécute le code qu'on a déjà, on aura le résultat suivant. Ça veut dire, on arrive à calculer le montant TTC en passant à un montant hors-taxe qu'on a fixé à 1000. Donc, pour déclarer une méthode statique, on va faire appel au mot-clé statique que l'on déclare entre la visibilité et le mot-clé function, comme ceci. Désormais, la méthode montant TTC est une méthode statique, c'est-à-dire que l'on peut la pièce sans vraiment instancier la classe. Et pourtant, même avec cette légère modification, on peut toujours accéder à cette méthode via l'instance de classe. C'est-à-dire, si j'exécute, j'aurai toujours le même résultat, donc rien n'a changé. Mais l'objectif, c'est de supprimer carrément cette ligne de l'instantiation. Alors, on va enlever ça. Et bien sûr, l'objet facture1 n'existe plus. Bon, ce que nous allons faire maintenant, c'est remplacer ça par le nom de la classe facture, comme ceci. Et bien entendu, on ne va pas conserver cet opérateur parce qu'on va établir un accès statique à notre méthode, exactement comme on a fait pour l'accès à la constante de classe. On utilisera donc l'opérateur de résolution de portée représentée par W2. Exécutons maintenant le code. Alors, ça donne la même chose. Donc, vous avez constaté que le code est devenu nettement mieux, puisqu'on n'a même pas besoin d'instancer la classe. Il faut noter que ce genre de méthode est très sollicité en programmation orientée objet. Donc, c'est à vous de juger quand est-ce qu'il faut déclarer une méthode statique et quand est-ce qu'il faut déclarer une méthode normale. Ça dépend bien sûr de votre besoin. Mais mettez-vous en tête que tant que vous ne sentez pas l'obligation d'instancer votre classe, alors pas la peine de le faire. Un simple accès statique peut largement être utile. En ce qui concerne les attributs statiques, ils sont aussi des attributs qui appartiennent à la classe et non à l'instance de classe. Et pour les déclarer, on va faire la même chose que pour les attributs classiques, mais on va toujours faire appel au mot-clé statique, comme ceci. Par exemple, private, statique. Par exemple, l'attribut s'appelle at, comme ça. Ensuite, on va créer le constructeur qui va initialiser cet attribut. Et pour accéder à l'attribut, on va bien sûr procéder à l'appel statique. On mettra donc self pour faire référence à la classe courante, ça veut dire facture. On mettra at. Et notez bien que ici, j'ai conservé le dollar. Ce n'est pas comme si vous accédez via la pseudo-variable $des. Donc là, il faut mettre le dollar pour l'attribut statique. Et je mets par exemple la valeur po. Donc là, je viens d'initialiser l'attribut statique du nom de dollar at. Maintenant, on va créer une autre méthode qui permet d'afficher cet attribut. On mettra par exemple, c'est une méthode classique, c'est le dernier pas statique. Afficher attribut, on mettra liter. Et bien sûr, on va accéder à l'attribut d'une manière statique, donc self. Maintenant, je vais supprimer cette ligne. Là, vous avez remarqué que cette méthode n'est pas statique, alors pour y accéder, il faut instancier la classe. Alors, on va créer un objet. Comme ça. Ensuite, on mettra echo ob affiché attribut. Exécutant. Et on affiche po. Maintenant, on va créer une autre méthode qui permet de modifier la valeur de notre attribut statique. On va lui passer un argument, par exemple la nouvelle valeur. On accédera à notre attribut d'une manière statique. At égale aval. Ensuite, on va appeler cette méthode. Et on va passer la nouvelle valeur de POO en PHP. Maintenant, on va afficher de nouveau la valeur de notre attribut. On mettra donc ce code. De préférence, on mettra un BR avant pour assurer un retour à la ligne. Et ça nous affiche POO en PHP. Jusqu'ici, c'est bien. Et maintenant, ce que nous allons faire, c'est créer un autre objet. Ici. Par exemple, ob2. Et puis, on va afficher la valeur de notre attribut statique. On le mettra par exemple ici. Toujours avec un echo BR. Ob2. Pour rappel, nous avons créé l'instance de classe ob. Nous avons affiché la valeur initiale de notre attribut statique qui est POO. Puis, nous avons modifié cet attribut. Et puisque l'attribut appartient à la classe, alors cette valeur sera reconnue quelle que soit l'instance de classe que l'on va créer par la suite. D'ailleurs, nous avons créé notre instance de classe juste après qui s'appelle ob2. Et nous allons essayer maintenant d'afficher la nouvelle valeur de l'attribut. Logiquement, ça devrait afficher POO en PHP et non pas POO, parce que cette valeur a été écrasée par la première instance. Exécutons. Et voilà, ça nous affiche POO en PHP. Alors, ça nous montre que l'attribut statique n'appartient pas à l'instance, mais il appartient à la classe elle-même. Et toute modification de cet attribut s'appliquera sur tous les objets qui seront l'instance de cette classe. Ce qu'il faut retenir à la fin, c'est que le fait de déclarer une méthode en tant que statique ou non, même chose pour l'attribut, ça revient à vous. Ça veut dire que c'est à vous d'estimer si vous avez vraiment besoin d'accéder à cet attribut ou cette méthode via une instance ou bien directement via la classe. Et surtout pour les attributs, si vous avez besoin de conserver la valeur courante de celui-ci, quelle que soit l'instance de classe qui sera créée, alors il est préférable que cet attribut-là soit statique, comme par exemple la valeur d'un compteur de visite, qui est normalement une valeur qui est commune à toutes les instances qui seront créées dans le code. Ça sera tout pour cette séance. Merci pour votre attention et à la vidéo prochaine. Merci. 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 Merci.